... Merci, je suis Malen Sarr, je suis expert ingénieur environnementaliste et j'accompagne, facilite un peu les activités du réseau, des organisations pour la protection de l'environnement, le RINOP. Alors, nous sommes réunis ici à l'hôtel Mamoun, dans le cadre d'un atelier sous-régional de dialogue sur les politiques de conservation des ressources naturelles. Alors cet atelier a une grande importance, d'autant plus qu'elle nous permet un peu de partager aujourd'hui, d'harmoniser et d'essanger dans les actions de renforcement de la conservation des ressources marines et côtières. Vous allez voir que cet atelier réunit un peu les acteurs de la sous-région. Nous avons les acteurs qui nous viennent du Cap-Vert, de la Guinée-Bissau, de la Gambie, de la Mauritanie, et tous nous partageons un même espace, l'espace marine et côtière, qui est une continuité. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, à travers tout ce que nous venons de voir, tout nous lie. Toutes les problématiques aujourd'hui, les contraintes aujourd'hui que nous vivons, à travers cette... Les contraintes nous lient. C'est pourquoi il est très important pour nous de réunir autour de nous les scientifiques, les experts, les universitaires, les institutions, et aujourd'hui le pouvoir politique pour pouvoir nous parler, n'est-ce pas, parler des problèmes que nous avons, en particulier la participation des organisations communautaires dans la conservation des ressources. Parce que ces organisations jouent un rôle très important, jouent leur partition dans le cadre de la conservation des ressources, avec une contribution assez significative dans ce que nous appelons aujourd'hui la sauvegarde des ressources naturelles et marines. En tout cas, ces conclusions que nous venons de voir aujourd'hui vont être assorties aujourd'hui de recommandations, n'est-ce pas, qui vont être prises en compte, en tout cas, par nos différentes autorités des différents États. Et il est ressorti d'appeler davantage aux acteurs communautaires de renforcer, d'harmoniser leurs interventions, mais également de partager un peu les différentes connaissances que nous avons en matière d'innovation dans les bonnes pratiques que nous faisons en matière de conservation des ressources marines et côtières. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501